Bonjour, alors maintenant que vous avez bien compris comment le programme de français est calculé en quelque sorte sur deux années et que vous avez compris ce sur quoi il porte en première, on va essayer de regarder ce qui vous attend exactement pour l'épreuve. Donc l'épreuve, on va commencer par l'écrit, donc c'est cette première vidéo. Dans l'épreuve écrite, vous allez devoir travailler pendant 4 heures. 4 heures c'est long, c'est très long et il faut bien entendu s'y préparer, s'y entraîner aussi. Vous n'êtes pas forcément entraîné à écrire 4 heures d'affilée sur une table, à séquencer votre temps, etc. Donc il faudra bien profiter des bacs blancs pour le faire, mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est aussi un entraînement de tous les jours. Le coefficient est de 5, voilà, bon. Alors vous allez avoir un choix à faire. Soit vous prenez un commentaire, soit vous prenez une dissertation. C'est l'un ou l'autre. On n'a pas le choix. Je veux dire, à l'intérieur de ce choix, il n'y en a qu'un à faire. C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a pour le commentaire ? Vous allez tomber sur un texte littéraire qui est en fait l'un des textes qui correspond aux objets d'études que nous avons abordés dans le chapitre précédent. Donc forcément, c'est un texte que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans la liste des textes qu'on a travaillé pendant toute l'année. C'est un texte qu'on peut tirer, comme ça, de n'importe où. On sort de son chapeau, par exemple, un poème entre le XVIe et... Non, alors pour la poésie, c'est du XIXe au XXIe siècle. Alors on peut très bien sortir comme ça un texte du répertoire, par exemple, je ne sais pas, un texte d'Henri Michaud du XXe siècle. Voilà. Et ce texte-là, vous ne l'avez jamais vu en classe. Donc il faut bien entendu avoir une bonne connaissance de l'objet d'études. Ici, ce serait la poésie. Il faut avoir bien compris comment ça fonctionne. Il faut bien entendu avoir préparé un certain nombre de fiches pendant l'année, avoir des notions très claires sur ce que c'est que la poésie dans cette période de temps. Donc ces objets d'études donnent un cadre pour le choix des textes. Donc il faut être bien attentif aux dates que je vous ai annoncées dans le précédent chapitre. Ce qui est très important, c'est de faire une interprétration personnelle du texte. Il n'y a pas de grille de lecture qu'on applique et qui est toujours la même. On est supposé proposer une interprétation du texte. Il n'y a pas de correction type. Donc il faut vraiment apprendre à construire une interprétation d'un texte. Ça, c'est souvent très difficile pour les candidats qui ont l'impression qu'il y a quelque chose à dire sur le texte, qu'il y a une correction quelque part que le prof a préparée. Mais non, c'est un petit peu comme un tableau, si vous voulez. On ne peut pas dire tous la même chose sur le même tableau. Et donc là, il faut être conscient que votre capacité à construire votre propre interprétation est fondamentale. Bien entendu, votre devoir est organisé, écrit en français, etc. Quand il est justifié par des analyses très précises, c'est-à-dire que vous devez apprendre toute l'année à prendre des appuis dans un texte, à citer, à intégrer des morceaux de texte. Et ça, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui ne savent pas citer, par exemple. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut vraiment savoir faire, qui normalement est préparée en seconde. Mais on sait très bien qu'à l'entrée en première, il y en a encore qui ne savent pas le faire. Il faut s'entraîner là-dessus. Passons à la dissertation. Alors la dissertation, là où c'est un petit peu compliqué, c'est que comme vous l'avez vu, dans le programme, il y avait différents parcours. Donc comme il y avait des œuvres pour chacun des parcours, il va falloir prendre le bon sujet. Celui qui correspond exactement à l'œuvre que vous avez abordée. Si par exemple, pour le roman, vous avez travaillé sur la princesse de Cleffes, et bien entendu, il faut prendre le sujet qu'il porte sur la princesse de Cleffes et pas celui qu'il porterait sur un autre roman qui a été proposé à tous les élèves de France et de Navarre. Oui, sauf que vous, vous choisissez votre sujet qui correspond à l'œuvre étudiée pendant l'année. Là aussi, on attend une réflexion personnelle. Bon, ça me paraît à peu près évident. Et des appuis en priorité sur l'œuvre. Vous pouvez aussi intégrer les textes que vous avez étudiés pendant l'année. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous appuyer sur votre culture personnelle. C'est toujours ça, c'est toujours valorisé. Mais ce qui est vraiment requis et ce qui est indispensable, c'est votre connaissance très approfondie de l'œuvre. Et c'est sur l'œuvre en priorité que vous allez devoir développer tous les exemples de votre dissertation. Voilà, ça c'est pour l'écrit. Alors, je vous propose de passer immédiatement à un petit test pour voir si vous avez retenu l'essentiel de cette petite démonstration. Et on fera ensuite, dans un deuxième temps, l'épreuve orale pour voir si là aussi vous avez compris l'essentiel. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada